Lancée en 2013 par la Chine, l'initiative La Ceinture et la Route est principalement axée sur la construction d'infrastructures routières, maritimes et firroviaires, qui ont considérablement amélioré la connectivité et les conditions de vie des populations locales. Lors du troisième forum de La Ceinture et la Route pour la coopération internationale, parmi les trois forums parallèles de haut niveau, un forum est dédié à la connectivité. Le projet de renforcement des routes de 651 km en Côte d'Ivoire en est un très bel exemple. La première phase du projet, d'une longueur totale de 325 km, relie les villes importantes du pays. Il s'agit d'une partie importante du réseau routier national de la Côte d'Ivoire, ainsi que de l'axe principal reliant des régions du centre et de l'ouest du pays, ce qui est crucial pour le développement économique et la connexion de la région. Et qu'est-ce que ce projet apporte à la population locale concrètement ? On a tendu le micro aux employés locaux et à celles et ceux qui habitent le long de la route. Je participe à ce projet depuis septembre 2021 et je suis ingénieure d'études. Le projet contribue au développement local dans la mesure où ce projet offre de l'emploi aux jeunes de la localité. Et avec le renforcement et les travaux de butumage de la voie, cela permet aux commerçants d'acheter facilement les marchandises et la circulation des usagers aussi. Je participe à ce projet, cela me fait pratiquement un an. Sur ce projet, j'occupe le poste de traducteur. Je dirais que travailler avec les Chinois, c'est vraiment s'approprier des acquis concernant le savoir de tout ce que tu n'avais pas auparavant. Nous avons participé à ce projet depuis 2020 et mon poste est le chauffeur. Le projet m'a apporté un emploi décent, stable et a augmenté mes revenus. Nous voyageons avec la paix. Nous sommes fiers des Chinois. Ils sont beaucoup courageux et ils sont gentils. Et les Chinois sont très sympas. Nous leur disons un grand merci. Elle m'a permis d'avoir un emploi et aussi de m'occuper de ma famille. Il faut dire que leur projet est fiable. Cela veut dire que leur projet est bon. Et lorsqu'ils commencent un travail, ils le font à fond. Ils ne s'amusent pas avec le travail. L'initiative La ceinture et la route proposée par la Chine est une initiative qui a été annoncée par le président chinois, M. Xi Jinping, en 2013, qui vise à promouvoir les relations entre les nations et serrer les liens économiques partout dans le monde. Ce qui permet aussi d'avoir un lien avec la Chine et les autres pays de l'Afrique, qui permet aussi de faciliter la sécurité routière et la sécurité aussi au sein politique et économique. La route était impraticable. Depuis l'arrivée des Chinois, aujourd'hui, on voit que la route, vraiment, ça va. L'accentuer la route, ça change réellement nos vies.